partager un verset de la Bhagavad Gita donc aujourd'hui j'ai choisi le verset 6 dans le chapitre qui s'appelle Dhyana Yoga c'est le chapitre 6 aussi c'est le yoga à travers la méditation traduction pour l'âme qui l'a conquis le mental est un ami mais pour celle qui ne l'a pas contrôlé il agit contre elle tel un ennemi le mental est le siège de toutes les impressions des vies passées qui poussent l'âme conditionnée à poursuivre la recherche du plaisir des sens le but du yoga est de le contrôler afin qu'il ne nous entraîne pas dans l'illusion du monde matériel et qu'il ne devienne pas notre pire ennemi par la pratique réglée du service de dévotion on peut graduellement le purifier de toutes les impressions passées par des impressions spirituelles puis une fois purifié il devient un ami et permet à une personne de pouvoir servir le Seigneur au magna cimirandasya «Ari, Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare» Nirvishesha shunyavadi Pastyatya deshatarine Vanchakalpatarubhyasya Kripa sindubyaevachya Patitanam bhavanibhyo Vaishnavibhyo namo namaham Donc par habitude, avant de parler, avant de donner un enseignement ou de partager de la sagesse et la connaissance on se réfère toujours aux écrits spirituels et à notre filiation spirituelle c'est pour ça qu'on chante ces mantras d'abord et c'est pour ça qu'on lit un verset aujourd'hui c'était la magma de Gita pour ensuite pouvoir parler c'est pas par notre propre intelligence notre propre intelligence et nos propres connaissances qu'on donne quelque chose puisque le principe de ce monde comme ça expliquait dans ce verset c'est que notre mental parfois c'est notre meilleur ami c'est vrai mais parfois ça peut être notre pire ennemi et donc pour être sûr qu'il ne nous triche pas on demande à quelqu'un d'autre de savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas parce que lorsqu'on est seul juge de nos actions c'est selon notre propre baromètre donc peut-être que ce qu'on fait c'est bien, c'est vrai et on se dit bah c'est très bien mais peut-être que ce qu'on fait c'est mal mais on s'en rend pas compte parce qu'on se dit bah non tout va bien, y'a pas de problème je gère ma vie comme ça et ça me va très bien mais alors qu'en fait peut-être qu'on triche les autres peut-être qu'on fait du mal aux autres mais pour nous c'est normal donc pour éviter cette chose là on se réfère à d'autres personnes qui ont déjà cette connaissance là et avec elles comme c'est expliqué dans le verset donc nous spécifiquement à travers la pratique du service de dévotion réglée on sait ce qui est bon et on sait ce qu'il y a à éviter et on suit dans ces traces là pour être sûr que ce qu'on fait ça va avoir un impact positif autour de nous donc dans ce verset là spécialement il est question du mental donc je vais relire juste le verset pour l'âme qui l'a conquis le mental est un ami mais pour celle qui ne l'a pas contrôlé il agit contre elle tel un ennemi donc ces principes là spirituels c'est des principes de base vraiment la Bhagavad Gita ça touche beaucoup du sujet de base quand même et malheureusement c'est des sujets dont on n'entend pas vraiment parler ailleurs dans notre société on ne parle pas de ces choses là on ne nous apprend pas à contrôler nos sens on ne nous apprend pas à contrôler nos émotions lorsqu'on va à l'école on étudie plein de matières c'est vrai on a les maths on a la science physique on a la SVT on a les... moi j'ai fait SES pour mon bac donc on a étudié l'économie etc de manière assez poussée quand même mais on n'a jamais entendu parler de l'âme on n'a jamais entendu parler du mental on n'a jamais entendu parler du faux égo et pourtant ces choses là on vit avec tous les jours mais on ne sait pas comment les appréhender on fait un peu de philosophie c'est vrai mais c'est très rapide c'est en fin de cursus c'est au lycée un petit peu comme ça avant d'aller à la fac pour ceux qui continuent mais c'est vraiment c'est expéditif il n'y a pas le temps en juste quelques en quelques dizaines d'heures dans une année d'un programme d'évoquer tous ces sujets là mais malheureusement encore une fois on vit avec ce corps là mais il n'y a pas que ce corps là il y a aussi nos pensées nos émotions et la Bhagavad Gita nous explique il y a notre mental aussi et si on n'apprend pas à les gérer on va vivre notre vie on va faire plein de choix plein de décisions mais elles ne vont pas être éclairées toutes ces décisions elles vont être basées juste sur ce que nous on a envie de faire et malheureusement ça peut créer beaucoup de problèmes autour de nous donc aujourd'hui j'ai choisi de prendre un exemple en particulier c'est l'exemple des leaders des personnes qui de manière soit c'est elles qui le décident soit c'est d'autres personnes qui les désignent mais c'est des personnes qui ont à charge de gérer d'autres personnes et de guider d'autres personnes donc en ce moment on est en 2022 et dans pratiquement tous les pays de la terre il y a ce qu'on appelle une démocratie donc le mot démocratie ça vient du latin je crois ou du grec je ne sais plus et ça vient de deux mots démos et kratos aussi krati et donc c'est le pouvoir qui vient du peuple donc ça c'est la définition du mot démocratie et donc on s'est tous à peu près accordé pour se dire que c'est ce qu'il y avait de plus sain parce qu'en fait si c'est le peuple qui choisit si c'est le peuple qui gère les décisions qui seront prises et les lois qui vont être mises en place ce sera pour le bien commun ce sera pour le bien-être du maximum de personnes et à l'inverse de ça il y a ce qu'on appelle une autocratie donc auto ça vient de bas donc on utilise le mot auto c'est une seule personne qui décide ce qui est bon pour les autres personnes mais très souvent dans l'histoire on peut voir que les autocraties ça n'a jamais vraiment bien marché très longtemps parce que très souvent c'était une personne qui était au pouvoir et qui sait juste ce qu'elle avait envie et qu'elle imposait toutes ces choses là sur ses citoyens sur les personnes qu'elle gérait et très souvent ces personnes étaient malheureuses parce que cette personne là ne pensait qu'à son propre plaisir et donc s'il fallait violenter d'autres personnes s'il fallait emprisonner d'autres personnes ou tuer d'autres personnes pour elle c'était pas un souci puisque encore une fois son but c'était juste son bonheur à elle donc pour éviter toutes ces choses là on a compris un peu quand même avec le temps et donc on s'est dit bon maintenant on va mettre en place des démocraties donc il y a différents systèmes ça peut avoir différentes formes exactement mais le principe c'est le même c'est la majorité des gens qui élisent quelqu'un ou qui choisissent qui va diriger et qui va prendre des décisions mais on peut voir que quand même ça marche pas si bien que ça parce que encore une fois on est en 2022 il y a tellement de conflits dans le monde il y a tellement de problèmes entre les pays il y a tellement de difficultés pourtant il y a la démocratie dans pratiquement tous les pays mais on n'arrive pas à vivre entre nous on n'arrive pas à être heureux et même dans chaque pays c'est rare les présidents qui obtiennent toute la satisfaction du peuple c'est très très rare même maintenant de nos jours en France le président et les personnes qui dirigent en ce moment beaucoup de personnes sont en colère puisqu'elles ne se sentent pas heureuses elles pensent que leur vie elle s'est dégradée même depuis quelques années et on n'arrive pas à trouver le juste milieu on essaie vraiment de trouver une solution mais on n'y arrive pas j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps c'était une vieille archive de la télé française c'était une interview c'était dans les années 1960 c'était une dame qui était interviewée et donc c'était une dame qui était très âgée donc à l'époque elle avait 105 ans du coup ça veut dire qu'elle était née à peu près en 1850 à peu près et donc 200 vivants donc elle est née sous le règne de Napoléon III et 200 vivants elle a vu passer 18 présidents de la république et elle a vu passer aussi plusieurs formes de régimes du coup elle a vu les deux guerres mondiales aussi elle a vu beaucoup de conflits et pourtant de tout son vivant la société ne s'est pas améliorée c'est pas qu'il y a eu un mieux on a changé tellement de fois de régime là on est dans la 5ème république on a changé tellement de fois de régime politique on a changé tellement de fois de dirigeant politique et pourtant à chaque fois on est insatisfait on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous convient réellement et en fait c'est intéressant puisque dans la Bhagavad Gita la personne qui parle c'est Krishna et elle parle à Arjuna et donc Arjuna c'est un roi c'est un prince c'est quelqu'un qui doit diriger lui aussi c'est quelqu'un à qui un royaume lui est dû et pourquoi la Bhagavad Gita a été énoncée pourquoi elle a été énoncée sur un champ de bataille plus précisément c'est parce que justement Arjuna son devoir par sa naissance c'était d'être un dirigeant de régner sur un peuple aussi sur une civilisation mais il y a quelqu'un qui s'est dit bah non moi je c'est moi qui veux le pouvoir moi je veux le pouvoir pour moi pour ma propre satisfaction et donc cette personne là c'est Duryodhan et donc Duryodhan c'est le parfait contre-exemple il s'est dit bah voilà la personne qui doit régner c'est quelqu'un de très qualifié qui est Arjuna dans ce cas là et la famille d'Arjuna et ses frères mais cette personne là elle était tellement avide de pouvoir et tout ce qu'elle voulait justement c'était juste sa propre satisfaction peu importe le mal qu'elle causait autour d'elle tant qu'elle était heureuse c'était ça le plus important donc elle s'est dit bah je vais faire une guerre je vais faire tout un plan donc je vais raconter l'histoire c'est très très long mais il a fait tout un plan pour pouvoir exiler les personnes à qui le trône était dû et il a et ensuite après ça après toutes ces années d'exil alors qu'il avait promis qu'il allait rendre le royaume qu'il allait laisser le pouvoir il a refusé et il est allé jusqu'à créer une guerre juste pour pouvoir s'octroyer le royaume juste pour que lui puisse être roi il était prêt à créer un conflit global en fait à emmener tellement de personnes à aller se battre pour son propre intérêt à lui personne n'avait rien demandé c'était juste lui qui voulait ça et encore une fois c'était juste dans le but de sa propre satisfaction et donc malheureusement si des personnes comme Duryodhana sont au pouvoir si c'est des personnes qui ont comme seul intérêt leur propre bonheur alors oui les populations vont beaucoup beaucoup souffrir et donc dans la Bhagavad Gita il y a un autre exemple qui est donné donc c'est l'exemple de Arjuna qui prend conseil de quelqu'un d'autre qui est Krishna et donc en fait c'est expliqué dans la société védique c'était ça qui était en place oui c'est vrai il y avait des dirigeants c'est ce qu'on appelle les Kshatriya mais ils étaient toujours conseillés donc là en l'occurrence dans cette société là ils étaient conseillés par des Brahmanas et par des personnes qualifiées qui en plus de ça c'était des personnes c'était des spiritualistes c'était des personnes qui avaient foi en Dieu et qui savaient qu'est-ce qui était bon pour le peuple en fait c'était pas juste des politiciens qui dirigeaient et c'est pas eux qui prenaient toutes les décisions les décisions étaient prises en consultant quelqu'un qui était là pour le bien-être de la société et donc les Brahmanas ils avaient pas de pouvoir dans le sens où c'était pas eux qui étaient sur le trône et donc les réponses qu'ils donnaient et les instructions qu'ils donnaient au roi c'était pas pour leur propre satisfaction parce qu'ils avaient pas besoin de tout ce pouvoir là c'était juste pour le bien-être de la société en général et donc malheureusement on a un petit peu oublié tout ça maintenant et le modèle politique qu'on a en ce moment dans ce monde c'est des personnes qui gèrent entre elles et qui choisissent entre elles ce qu'elles désirent faire et donc ça ça entraîne beaucoup beaucoup de problèmes il y a un Radana de Soami qui donnait un très bon exemple il expliquait donc il y a quelques années dans le golfe du Mexique il y a eu une grande catastrophe naturelle et donc il y avait une station de forage dans le golfe du Mexique qui était là pour extraire du pétrole en fait des nappes phréatiques des nappes sous l'océan et il y a eu un problème pour diverses raisons et il y a un système qui a été défaillant et donc il y a un trou qui s'est créé et il n'arrivait pas à boucher ce trou et chaque jour il y a des centaines de milliers de litres de pétrole qui se déversaient dans l'océan et donc ils expliquaient que c'était très dur à gérer en fait parce que le trou il était très très profond dans l'océan et donc ils n'arrivaient pas à recourir ce trou à fermer ce trou on peut dire et donc Radana Swami il explique en fait le problème c'était pas le trou dans la nappe phréatique il dit le problème actuellement c'est que toutes les entités vivantes tous les êtres humains dans ce monde ils ont un trou dans leur coeur et de ce trou là c'est pas du pétrole qui sort c'est l'envie la convoitise la jalousie et justement le désir de prendre quelque chose et d'exploiter le monde qu'il y a autour de nous pour notre seule satisfaction et donc il expliquait parce qu'à l'époque ça se passait en ce moment là quand il racontait ça et donc il disait peut-être qu'ils vont réussir à fermer ce trou oui c'est bien mais tant qu'ils n'auront pas fermé le trou qu'il y a dans leur coeur et qu'il les pousse à exploiter le monde autour d'eux il y aura toujours d'autres catastrophes qui vont arriver il y aura toujours d'autres problèmes qui vont se créer ce sera juste une question de temps mais tôt ou tard ça arrivera et donc c'est là que rentrent en compte les enseignements spirituels c'est pas juste pour des personnes qui croient en Dieu c'est aussi tout simplement ce qu'on appelle le dharma aussi c'est pour réguler la société pour que on soit sûr que les décisions qui sont prises et que les dirigeants qui sont au pouvoir ils sont là réellement pour le bien-être des entités vivantes et pas juste pour leur propre satisfaction et pour leur propre recherche de pouvoir donc la Bhagavad Gita elle est très importante aussi pour ça et c'est un manuel qui est conseillé et qui a été distribué aussi à des chefs d'état parce qu'il y a des disciples de propades qui ont distribué déjà des Bhagavad Gita à des présidents aux Etats-Unis et encore une fois tout le monde peut tirer quelque chose de ces enseignements-là même si quelqu'un n'est pas religieux ou même si quelqu'un ne croit pas en Dieu c'est pas grave il peut quand même lire ces textes-là et il y a des vérités universelles qui sont décrites il y a des manières d'agir qui sont décrites qui peuvent vraiment nous aider dans notre vie de tous les jours donc là dans ce chapitre-là et dans ces versets-là il est question du mental justement et peu importe si on croit en Dieu ou pas on a tous un mental et il est tous en train de plus ou moins nous contrôler en ce moment donc le but de la Gita aussi c'est de donner ces bases-là pour qu'on puisse au moins s'élever à un niveau de vie un standard de vie un peu supérieur qu'on appelle Sattva c'est le niveau de la vertu et à partir de ce moment-là déjà si tout le monde était au niveau de la vertu il y aurait beaucoup beaucoup moins de conflits dans ce monde mais c'est pas vraiment le cas malheureusement et c'est pourquoi il y a tellement de difficultés pourquoi on arrive tellement pas à vivre ensemble pourtant même donc entre pays oui il y a beaucoup de conflits c'est vrai mais même dans un seul pays il y a tellement de problèmes il y a tellement de conflits parce que tout le monde justement essaie plus ou moins de trouver son propre bonheur mais comme on le sait il y a une phrase française très célèbre qu'on dit ma liberté s'arrête là où commence celle des autres mais ça c'est très difficile à calculer puisque chacun il se dit bah tiens moi ma liberté elle va jusque là mais peut-être que le voisin il se dit bah non ma liberté elle va jusque là et donc entre les deux bah ça se rencontre en fait donc s'il n'y a pas ces qualités-là qui sont développées s'il n'y a pas les qualités de l'humilité de la tolérance et du respect et qu'on n'essaie pas justement de s'élever un niveau de vie un peu supérieur ce qu'on appelle du coup la vertu il y aura même si on essaie de changer de système politique tout le temps même si on essaie d'élire des nouveaux présidents de trouver des nouvelles manières de faire des lois etc tant qu'on n'a pas réglé ce problème qui est à l'intérieur de nous en fait qui est dans notre cœur comme on l'expliquait de reboucher ce trou-là où il y a toutes ces mauvaises qualités qui sortent alors peu importe ce qui se passe autour de nous on ne sera jamais satisfait peu importe qu'on ait beaucoup de richesses ou pas on ne sera pas satisfait on peut voir juste ces 50 dernières années ou ces 100 dernières années le niveau de vie surtout en Europe il a considérablement augmenté on a beaucoup plus de biens en matériel la vie elle est beaucoup plus facile on a de l'eau chaude quand on veut on a à manger quand on veut on a à l'électricité quand on veut mais pourtant on n'est pas plus heureux qu'avant il n'y a pas plus de bonheur qu'avant parce qu'encore une fois le problème il est dans notre cœur peu importe ce qu'on rajoute autour de nous si on ne nettoie pas notre cœur on n'arrivera jamais à trouver la réelle satisfaction donc c'est là encore une fois c'est pour ça que le Seigneur vient ou alors qu'il envoie ses prophètes ou qu'il donne des instructions directement avec des livres comme la Bhagavad Gita pour permettre aux personnes qui commencent à se poser des questions et qui commencent à se rendre compte que oui il y a quelque chose qui tourne par rond dans ce monde on essaye mais on n'arrive pas à trouver la bonne manière de faire on n'arrive pas à trouver le bon système politique on n'arrive pas à trouver la bonne manière de vivre et pour ces personnes là donc le Seigneur il donne des instructions il explique comment faire pour graduellement s'éveiller et éveiller l'âme en fait et nettoyer notre cœur et purifier notre cœur et une fois que notre cœur est purifié encore une fois quand on s'élève juste au niveau de Sattva on peut être ce qu'on appelle Atmaram c'est à dire satisfait en nous-mêmes et donc à partir de ce moment là peu importe ce qui se passe autour de nous peu importe qu'il y ait des conflits ou qu'il y ait des problèmes dans notre société puisque notre bonheur il ne dépend pas de ça puisque notre bonheur il ne dépendra pas des objets matériels qu'on veut acheter alors peu importe on sera toujours éconnible on sera toujours satisfait en nous-mêmes donc ça c'est quelque chose qui prend du temps c'est une pratique quotidienne et c'est pour ça que ce qu'on appelle Sadhana on s'inscrit c'est une pratique donc là dans le commentaire on parle du service réglé du service le service réglé de dévotion donc c'est ça en fait c'est une pratique c'est une méthode qui est donnée c'est un mode d'emploi pour ce monde en fait qui est donné pour que tous les jours on puisse purifier notre coeur progresser en tant qu'être humain et qu'on puisse petit à petit s'élever c'est il y a aussi cette cette définition qui est donnée en occident on dit que l'être humain c'est un animal social donc c'est quelqu'un qui par définition il vit en société il cherche à créer des relations ou alors on dit que c'est un animal intelligent parce qu'il a cette capacité de réfléchir de s'accorder avec d'autres personnes de discuter de trouver des compromis etc mais justement si en tant qu'être humain on vit seulement en essayant de satisfaire nos propres besoins et qu'on n'essaie pas de se soucier du monde qui est autour de nous et des personnes et de la société dans laquelle on vit alors là on n'est rien de plus qu'un animal en fait on essaie juste de défendre notre territoire de manger de dormir de s'accoupler mais on fait rien de plus que ça en fait donc c'est ça le danger c'est que même si on a tous tous les êtres humains ils ont cette forme d'être humains c'est pas qu'on vit tous au niveau de l'humanité en fait on est on peut vivre comme un animal c'est vrai juste en vivant en suivant nos réflexes en fait en suivant ce que notre mental nous demande de faire encore une fois et à partir de ce moment là oui on va créer beaucoup de problèmes autour de nous parce que tout ce qu'on cherchera ce sera juste notre satisfaction et peu importe si on doit écraser des personnes si on doit leur faire du mal si on doit tricher voler et mentir peu importe si ça nous apporte de la satisfaction alors certaines personnes elles sont prêtes à faire cela donc ces barrières là toutes ces écritures elles sont là pour nous empêcher justement de faire ces choses là et pour que petit à petit on puisse s'élever et donc c'est ça qui est intéressant quand on étudie différentes philosophies et différents systèmes religieux authentiques on voit qu'il y a beaucoup de règles quand même qui se retrouvent dans aucun texte authentique on nous dit c'est bien de mentir ou c'est bien de voler ou c'est bien de tuer d'autres êtres vivants personne ne dit ça jamais parce que ça c'est des lois universelles mais si on ne suit même pas ces lois là alors on va créer beaucoup de problèmes et donc si les personnes qui nous dirigent elles ne suivent pas ces règles là et qu'elles mentent qu'elles trichent qu'elles volent alors là la société elle court un très très grand danger donc chez la propade c'est un sujet dont il parlait beaucoup quand même et il expliquait on a besoin de dirigeants qualifiés parce que s'il n'y a pas des dirigeants qui sont qualifiés ce ne sont pas des personnes éclairées qui suivent un certain code de conduite et qui prennent leurs décisions juste par elles-mêmes alors là oui les citoyens ils vont beaucoup beaucoup souffrir et donc nous en tant que spiritualistes on est là pour ça aussi on est là pour rencontrer ces personnes qui se posent des questions et qui se rendent compte qu'il y a bien quelque chose qui tourne pas rond qu'il y a un problème quelque part et on est là pour leur apporter des réponses aussi et donc en tant que spiritualistes on a un exemple à donner comme le dit souvent Gourdev même si les personnes tout le monde n'est pas croyant et c'est pas grave même si tout le monde n'a pas envie d'avoir une relation avec Dieu c'est pas grave mais au moins si en tant que spiritualistes ils ont une bonne image de nous et ils se disent ben moi je suis pas croyant je crois pas en Dieu mais ces personnes-là qui se disent religieux ben ils aident la société quand même et ils donnent une bonne image d'eux-mêmes alors à ce moment-là on va pouvoir faire progresser la société même si c'est juste un tout petit peu avec notre propre exemple nous-mêmes si on ne dérange pas la société rien que ça déjà et qu'on donne une image positive des spiritualistes alors ça va pouvoir aider parce que vu que tout marche par l'exemple si on donne un exemple où les gens voient qu'on est plus calme on est plus stable que d'autres personnes on est heureux aussi on trouve notre satisfaction en nous-mêmes encore une fois et qu'on cherche pas justement à mentir et à voler et à tricher pour obtenir ce dont on a besoin ben ça peut donner des idées en fait ça peut donner un bon exemple les gens vont se dire bah tiens j'ai rencontré cette personne-là il me dit qu'il est croyant et c'est vrai qu'il a l'air quand même paisible dans sa vie je vois qu'il il mentrait très peu ou il ment pas du tout il ne vole pas il essaie pas de me tricher ça me change des personnes que j'ai autour de moi donc peut-être que c'est intéressant peut-être qu'il y a quelque chose à trouver là-dedans donc juste par notre propre exemple on peut prêcher même si on n'a pas des qualités pour donner des conférences ou pour écrire des livres ou pour distribuer des livres peu importe juste en menant notre vie bien en suivant ces écritures-là naturellement en fait il y a un bon exemple qui va être donné puisque c'est expliqué que lorsqu'on pratique ces voies spirituelles authentiques le coeur se purifie et donc il y a des qualités spirituelles qui commencent à apparaître donc il y a des qualités qui deviennent naturelles en nous la bonté la générosité la compassion le fait de faire attention aux personnes qui sont autour de nous à vouloir les aider tout ça, ça devient naturel et c'est pas fin encore une fois toutes ces choses-là elles viennent naturellement c'est pas qu'on essaie d'avoir ces qualités pour impressionner les autres et pour pouvoir leur donner une bonne image de nous ça vient naturellement chez un spiritualiste en fait et donc les gens qui sont en contact de ces personnes-là ils disent bah oui c'est vrai qu'il a quelque chose de spécial et c'est quelqu'un qui me donne envie c'est un exemple que j'ai envie de suivre donc juste en donnant l'exemple avec notre propre vie on va pouvoir aider la société à progresser et c'est expliqué dans les Vedas que justement l'âge dans lequel on se trouve la société va devenir de plus en plus difficile à vivre en fait puisque au fur et à mesure où on on exploite l'environnement qui est autour de nous plus on exploite la société et plus on exploite la terre aussi en pillant ses ressources et bien il y a ce qu'on appelle le karma et donc toutes les mauvaises activités qu'on fait dans le sens où on inflige des souffrances aux populations ou à la planète et bien toutes ces choses là ça va devoir être payé puisque dans ce monde la loi du karma elle explique que pour toute action il y a une réaction tout le mal que l'on sème il va falloir qu'on le récolte à un moment ou un autre donc notre société si elle continue comme ça elle court un très grand risque d'avoir beaucoup encore plus de problèmes en fait et donc encore une fois nous on est là pour essayer de contre-carrer ça et montrer une autre façon d'agir j'ai regardé il y a quelque temps une vidéo de Bhakti Thiersa Swamy donc c'est un disciple de Chilapropade qui donnait une conférence donc c'était en Afrique du Sud et pour cette conférence là c'était le jour de la disparition de Chilapropade ils avaient invité Nelson Mandela et donc il y a Nelson Mandela qui était là et donc ils ont donné un discours ensemble et c'était très inspirant et Bhakti Thiersa Swamy disait maintenant c'est le moment de avec tout ce qui s'était passé justement en Afrique du Sud c'est le moment d'essayer de coopérer de trouver un terrain d'entente entre toutes nos spiritualités entre toutes nos religions entre toutes les personnes peu importe d'où elles viennent peu importe leur leur ethnicité peu importe leur culture etc on doit tous essayer de vivre ensemble et de collaborer pour une société meilleure rien que ça et on voit c'est tellement difficile rien que faire cette chose là c'est tellement difficile il y a tellement de conflits même en Europe on s'entend pas tous ensemble alors que dire dans le monde entier mais si on continue comme ça c'est sûr que la situation elle va pas s'y améliorer donc je vais terminer sur ce point là encore une fois on a un grand service à faire en tant que spiritualiste en tant que personne qui pratiquons une vie spirituelle tous les jours on doit donner un bon exemple pour la société et on doit l'aider à se rediriger petit à petit et ça ça peut être fait encore une fois très simplement donc nous dans notre mission c'est vrai qu'on on écrit des livres et on les distribue donc ça c'est une manière d'inspirer les gens et de les faire rentrer en contact avec cette philosophie mais encore une fois simplement par notre exemple de la vie de tous les jours on peut inspirer d'autres personnes à essayer de trouver une alternative puisque souvent on a cet exemple là on dit que les personnes qui sont âgées elles ont beaucoup de beaucoup de connaissances beaucoup de savoir parce qu'elles ont beaucoup d'expérience puisqu'elles ont vécu une longue vie elles ont pu essayer beaucoup de choses et maintenant elles savent un peu ce qui est bon à faire ou ce qui est pas bon à faire et donc ces livres là c'est des il y a beaucoup beaucoup d'expérience parce que c'est des livres millénaires et pourtant ils sont toujours distribués aujourd'hui ils sont toujours commentés et on en discute toujours parce que justement on se rend compte qu'à travers tous ces âges là ces mêmes enseignements ces mêmes paroles là comme le verset qu'on a lu aujourd'hui tout le monde peut en tirer quelque chose même dans notre société moderne en 2022 ce verset là qui explique pour l'âme pour l'âme qu'il a conquis le mental est un ami mais pour celle qui ne l'a pas contrôlé il agit contre elle tel un ennemi tout le monde peut comprendre ce verset là et tout le monde peut voir que c'est vrai dans sa vie en fait s'il ne contrôle pas son mental et qu'il ne contrôle pas ses désirs et ses pulsions alors il crée du mal autour de lui donc il faut avoir foi dans ces écritures là et même si elles sont très vieilles on peut dire très anciennes elles sont toujours d'actualité parce qu'elles annoncent des vérités qui ne changent pas par définition une vérité c'est quelque chose qui est vrai c'est quelque chose qui est toujours vrai qui ne change pas sinon c'est quelque chose de relatif mais les vérités qui sont données dans la Bhagavad Gita on pourra toujours les expliquer on pourra toujours en discuter et tout le monde pourra en retirer quelque chose réellement donc nous on est en France et c'est la mission qui s'appelle Radhakripa Mission et on a comme objectif de distribuer tous ces livres là d'en écrire des nouveaux commentaires pour qu'ils soient encore plus adaptés justement à la société dans laquelle on vit maintenant et pour que le plus de gens possibles puissent les comprendre et puissent les accepter et petit à petit puissent les appliquer dans leur vie et de cette manière là on espère que notre société va changer un petit peu et ensuite que ça fera des vagues et que le reste du monde aussi pourra changer petit à petit et donc si tout le monde fait ça juste un petit peu si chacun d'entre nous juste en donne un bon exemple encore une fois on n'est pas obligé de partir distribuer ces livres là tous les jours on n'a pas forcément le temps mais simplement si on mène une vie droite et qu'on mène une vie qui est inspirante pour les autres personnes alors de cette manière là on prêche c'est vrai et de cette manière là petit à petit notre société va changer c'est une question de temps encore une fois c'est pas que du jour au lendemain tout va mieux aller mais c'est la prophétie de Mahabrabhu petit à petit c'est juste une question de temps et toute la société va s'harmoniser et on est là pour ça en fait c'est notre service donc la Bhagavad Gita il y aura une nouvelle édition qui va arriver aussi bientôt et le but encore une fois c'est d'être le plus actuel possible le plus adapté pour les personnes qu'il y a autour de nous donc c'est un service qui est sans fin puisque la société elle va toujours changer et les temps vont toujours changer les gens vont toujours changer aussi les mœurs vont toujours changer mais nous on est là pour ça pour réactualiser ce message et le redistribuer d'une manière facilement compréhensible on peut dire pour la société actuelle donc voilà je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter là